aujourd'hui les amis nouvelle vidéo urbex on va visiter un chantier qui est plus ou moins à l'abandon il n'y a rien d'à l'abandon qui est plus ou moins peut-être on est vraiment vachement mais j'espère qu'on soit à l'abandon de base on était censé aller dans un manoir mais les extraits tout de suite moi vous habitez ici et oui on avait dit que c'était abandonné ouais non vous êtes chez oui ça arrive souvent et ah ouais c'est chiant moi je me balade le soir avec mon chien que je me balade pas toujours avec la machette la tronçonneuse du coup on a été pris au piège on était obligé de chercher un autre urbex et je suis tombé sur ce point gps et apparemment bon on est sur une maison qui est peut-être habité pour le coup là je sais pas il n'y a rien du urbex là peut-être là c'est juste à petit moment on est en infraction chez quelqu'un et comme pas d'habitude je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes le gilous moi tout le temps là je pense que c'est comme quand lui avec moi sur youtube et le sacha c'est sacha mais non on s'est trompé de casting on voulait pas sacha sur ce là donc voilà bon marceau à chaque fois vous m'avez beaucoup demandé les amis c'est quand qu'il est ce prochain urbex quand qu'il est sur le prochain urbex il est enfin là et aujourd'hui il s'occupera du détecteur détecteur de menton de menton regarde par exemple si on l'approche de la caméra il marche d'ailleurs les amis faut qu'on se mette en mode avion il y a des mois d'avion effectué hop t'es clairement en train de l'appeler quelqu'un Vincent c'est normal ça c'est moi ça pourquoi je m'appelle caca dans tout cas pourquoi j'ai des emojis de caca c'est fou de faire ça let's go attend est-ce que tu as pas une petite histoire sur celui un truc si j'ai une histoire sur celui mon fier cid je suis pas si fier mais alors en fait c'est une maison en construction qui aurait été abandonnée par la propriétaire parce qu'elle a été tuée lors d'une course d'auto tamponneuse à la foire du trône là je vous donne tout c'est une histoire le temps doux sur le fait que l'attard des voix du fait que je vous dis dès le début il y aura du fait que dans la vidéo du fait que de qualité du fait que vous allez vous dire je suis pas sûr qu'ils faillissent ainsi sachez qu'on fait que mais putain même font peur ces grenouilles c'est pas une grenouille tu sais que c'est quoi ça c'est ce que j'avais entendu non c'est l'esprit pas de la propriétaire qui habitait là l'auto tamponneuse mais du facteur qui passait il passait tout le temps facteur par ici et quand il avait le courrier il était comme c'est un peu loin et à pas de sonnette il faisait pour être premier qu'il avait du courrier dans le coin c'est bizarre comme il peut pas dire salut c'est le facteur yo et c'est parti allez let's go non mais là quoi c'est pas un yordex on est chez un chant là il nous a ramené dans un chantier c'est quoi c'est quoi je sais pas ce que j'ai fait d'alarme l'alarme s'en dit je sais pas ça va cher 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 mais attend mais on est clairement chez tony montana on est chez tony montana mais chez tony montana je vois pas d'autre solution marceau le capte le détecteur marceau mais c'est pas une grenouille on avait croisé une grenouille démoniaque non justement elle n'était pas démoniaque n'était pas démoniaque mais ça existe mais c'est un mélange entre un perroquet une mouette et mon cas d'air tu as trouvé quelqu'un mais t'as mis elle qui fout ce bordel depuis tout à l'heure mais c'est clair moi apparemment ce serait dans cette piscine que que l'hormon a doux aurait fait ses premiers entraînements avant les choses olympiques dans le même état si nous dans le même état mais en tout cas vraiment belle piscine on est pas dans recherche à partout mais non plus qu'on n'avait pas vu ça les gaz a mis en propre la maison à l'air c'est ce qu'elle est vraiment magnifique genre c'est beau ça l'escalier dégueulasse avec benji dessus son gros cul dans un jean en khaki si c'est dangereux ce que tu en train de faire j'ai ici youtube a besoin de toi vous voyez les petits canapés tous les petits canapés l'eau mec c'est trop tiré un jour là c'est incroyable par contre il ya un gars qui dort non mais qui dort c'est solide non ça tient comme ça tient mais c'est un plafond c'est apparemment ici que c'est ici qu'ils se recueillaient la nuit de la saisie que l'orban le doux elle faisait juste sa pause on est vraiment parti sur l'orban le doux quoi l'orban le doux ça va être le sujet elle se posait ici à profiter de la vue sur la malpère marceau détecteur marceau faut que tu nous donnes les fantômes là s'il y en a pour l'instant il n'y a rien les amis mais pourtant je ressens quand même des sensations assez étrange je me suis jamais senti aussi froid et aussi chaud à la fois les gars c'est pas moi qui fait ce bruit c'est vrai il c'est à l'armée en rouge là ça c'est à l'armée en rouge c'est vrai je suis une femme du btc c'est un escalier tout c'est quoi ça à la base comme endroit mais les pièces n'ont aucun sens oui mais c'est rond tu habites là et tout est rond comment tu mets un meuble genre une armoire tu la mets comme dans le rond tu mets une armoire dans le rond comment tu poses un meuble dans un coin de la pièce quand tu envoies ton gosse au coin il se met où là c'est parce qu'en fait ils ont des contacts avec des charpentiers qui leur font des meubles en bois avec exactement le moi je crois que c'est toi qui m'a fait peur c'est pas l'outil bruit bon les amis du coup ce que je vous propose c'est que ben on commence à foutre le carrelage là ouais c'est ce que j'allais te proposer aussi si on fait avancer le truc là on va peut-être avoir une prime du patron je connais un tour toujours dans le sens du jeu t'as du ciment j'ai de la colle imagine on commence vraiment à poser le carrelage là ceux qui sont partis hier ouais tu connaissais ça comme ça ils reviennent demain ils voient le carrelage ils posent ils vont se dire vraiment des mecs ils sont venus pour faire le carrelage dans la pièce c'est clair là je suis parti pour une heure comme ça je ne parle pas de ce qu'on fait un renouveau à part en tapot à l'ancier je jure on fait carrelage on fait tout là on fait la peinture on fait tout là je fais rien avec toi ah mais il y a plusieurs escaliers ok cette maison on a un gros sens genre ça ça c'est vrai que c'est vraiment très beau c'est une maison vraiment conceptuelle je pense ça va être un truc c'est une domotique assez moderne particulière genre ça c'est pas très beau on dirait que c'est cassé mais parce que c'est pas mais Marceau c'est cassé ça j'ai un peu sous pression en ce moment j'ai besoin c'est dommage cette maison après elle a grave du potentiel après je pense qu'elle est vraiment pas finie quoi c'est vrai c'est vrai Marceau t'es vraiment un but en train c'est quoi c'est comment Marceau ? qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ici ? ça c'est pour éteindre le linge je pense mais je pense que dans ces sacs de poubelles il y aurait un cadavre par contre je viens de faire une découverte vraiment exceptionnelle c'est vrai que t'as découvert Frère des chiottes tu vas nous chier le pendule là tu vas nous chier le pendule là ça marche ? c'est vous ! Marceau t'as entendu ? tiens frérot tu vas voir c'est fou elle marche ? elle marche clairement rappelez-vous de ce qu'on a dit au début tout est fake là on est en plein dedans par exemple j'ai du mal à exploiter le concept de l'architecte j'ai l'impression que l'architecte s'est juste tapé le crâne contre son plan de travail et basta c'est sûrement ce qu'il a fait vous oh putain putain mais même pas ils ont installé des toilettes turques ça c'est pas plus malin je pense c'est une galère ce truc c'est vraiment un enfer non merci pour les kebabs les gars mais les chiottes c'est autre chose vous connaissez pas l'histoire des lieux les gars ? non dis nous alors c'est le professeur allemand qui est très célèbre hypo qu'on dirait ? glycémie ? non par contre il faut mieux c'est de dire l'histoire pardon on te coupe plus on te coupe plus vas-y hypo van gluten qui attrapait des enfants ouais qui les amenait dans ce lieu vous voyez la salle là-bas il les amenait dans ce lieu et il les mangeait en réalité et ça c'est la véritable origine du jeu de société hypo-glouton c'est vraiment ce jeu de société ? ouais c'est un jeu de dé ? bon après s'il a pas la ref c'est rollo quoi ouais c'est pas la ref c'est un jeu de plateforme c'est pas ça c'est pas ça putain j'ai pas la ref aucun a la ref putain si vous avez la ref dans les corps il est pas au bout d'autant c'est un jeu de vidéo ? non c'est où tu tapes là c'est un duopotame qui chanpli les boules il est bien ? super putain mais elle me casse les couilles ces putains de gros joues il fait trop bien les grenouilles là t'en étais pas mon viertre ? la porte elle était clairement ouverte tout à l'heure elle était ouverte on est pas allé on est pas allé ? on est pas allé si si c'était juste l'autre coin de mais par contre c'était clairement euh ouais c'était clairement euh t'es joué ? bah euh y'a rien y'a juste ouh vas-y ouais y'a pas ? c'est quoi ça ? c'est la porte dans Warzone que tu prends là ? arrête 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 c'est quoi ? arrête 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 vous voulez conner ? la tête derrière je rentre pas dans ça tu rentres dans ça ou quoi ? Marceau vas-y Marceau vas-y Marceau vas-y arrête Marceau vas-y je suis trop choqué là en fait Marceau vas-y Marceau vas-y c'est pas du fake ça ? mais c'est une maison comment tu veux que ça ait du fake ? on ouvre une porte faille j'y vais j'y vais j'y vais y'a une galaxie dimensionnelle j'y vais j'y vais j'y vais bon les gars bon les gars c'est fou mais c'est tout là ? je sais pas frère Marceau il dégueule donc je diminue Marceau il a pas de vomir je le vois hein Marceau tu fais semblant de vomir là ? non mais non j'ai vomi t'as le mal de voyage dimensionnel ? ouais c'était ma première fois c'est ta première fois ? j'ai vraiment pas compris ce qu'il s'est passé Benji Live dis moi ben t'sais c'est d'un bol d'or c'est le porte-loi ? c'est le porte-loi ? on a chopé le porte-loi ? on a chopé le porte-loi ? pendant un moment j'étais sûr d'avoir pris un porte-manteau pendant le voyage dans le temps là je sais pas frère c'est à d'être un château frère ah mais j'avais pas vu qu'il y avait ça derrière frère ah mais je connais ça c'est quoi ? c'est le parc Astérix mais c'est pas du tout ça Marceau t'es déjà allé au parc Astérix ? mais bien sûr c'est pour ça je savais pas ce que ça ressemblait ah d'accord bah c'est bon non mais sache que c'est pas ça du coup on y va ? ouais putain mais dans quoi il nous embarque ce gourou là ? t'es sûr parce qu'il y a vraiment Obelix là ah 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 je sais quoi ça ? c'est des bouteilles ultra vides ça ? putain mais les bouteilles elles sont opaques hein carrément je sais pas dans quel bête on a atterri là après mais oh cool incroyable putain mais ils me laissent tous seuls les enculis ils m'ont pris pour Gilles Verdez en fait vous avez cru que j'étais Gilles Verdez de la bande moi ? pute une biaise tous seuls dans les ronces l'idée c'est de rentrer dans ce truc là je sais pas si vous a capté montez là où ? il faut rentrer dans l'immeuble d'une manière ou d'une autre si vous voulez le discret c'est le topo est loupé je sais pas dans quoi on s'embarque encore pour le Benjoss mais on le fait il m'a suivi dans toutes mes galères je le suivrai dans toutes les siennes incroyable on a réussi à rentrer on a réussi à rentrer les frères c'est un gros fail c'est un fail ? ouais mais pourquoi ? merde ! on a atérit où là ? mais si on continue à faire d'autres pièces comme ça ? c'est quoi le topo Marcelin ? je vais regarder la date de l'expérimention ça parle de 1960-1965 mais arrête ! c'est pas la date de l'expérimention mais regarde autorisation du ministère de la santé du 65 là il y a 69 c'est la bouteille de la date des années 70 genre ouais ? t'entends ça Benj ? mais regarde la bouteille d'oisif y'a frère c'est incroyable on est tombé sur un truc de fou c'est fou ça ? sans consigne, à l'époque y'avait pas de règles c'était vraiment euh... les bouteilles y'a des années de 1965 elles sont encore pleines ? tu veux boire ? tu veux taper une en plus ? c'est quoi les news à l'époque ? du 16 juin au 30 juin 1980 80 ça ? putain j'aimerais bien revenir à cette époque il y a une porte ouverte il y a une porte ouverte non non j'ai pas envie d'aller en preuve j'ai pas envie d'aller en preuve non mais c'est quoi cet endroit ? c'est quoi ce machin là ? j'suis bien vas-y reçois il y avait les chevaux ici là ? je t'avais vu ça ? ils accrochent des chaises avant ? avant qu'ils créent le tableau tu crois qu'ils étaient quoi ? j'ai fouté des chaises frère j'ai un exorce pire c'est un mot qu'il y a fait Marceau ? Marceau peut-être en fond de défoncer la porte là Marceau Marceau là c'est exactement tout Marceau ça tient de joue là Marceau tient on entend clairement le gris d'un verrou c'est bloqué par un truc oui par un verrou du coup voilà j'ai l'attard Marceau fait moi des petits raviolis un ravioli de creuette ? un petit déj un faux plat je vous fais une petite ricorée ricorée l'âge numéro 10 il va passer par là je vais déjà y voir c'est des trucs de métaille c'est des balles de chevaux slash mouton slash porc slash vache tiens imagine des petits cochons je vais mettre des cochons là j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo avec des énigmes à résoudre j'adore mais du coup là faut passer par la forêt on est dans un putain d'escap game en fait ouais c'est ça en fait 1892 je suis pas sûr 1892 frère on a un document de 1892 c'est quoi ça Marceau ? budget départemental non mais c'est des dossiers de l'Union Européenne ça on est sur un scoop de fou là tu tiens un truc de fou tu peux faire du chantage à la Nasaï c'est la Nasa travaux de chemin à l'interroge c'est bon comment c'est écrit ? c'est de la calligraphie bordel richesse naturelle frère je suis rempli d'insectes j'ai l'impression d'insectes man oh frère wesh canard fêche mais non pari match ah bah c'est ça qu'on met dans les dans les moritos dans les jeux c'est ça qu'il manquait de taillère enfin la vérité éclate wesh oh le petit monsieur il est trop choqué je dirais clairement Sacha c'est 100% Sacha quoi c'est 100% Sacha monsieur monsieur on va à droite à droite tu l'as ? oui mais tu crois qu'il y a une énigme en fait on est dans un nescap oh non c'est des gaulois sans fil je crois ah c'est là la porte faut qu'on arrive pas où ça aurait donné sur ça du coup on a toujours pas monté un seul étage alors que c'est blindé d'étage c'était pas là où on était ? mais les gars attention à ta sperre aussi là ouais ouais ça je suis d'accord les gars mais on va réussir on va retrouver notre chemin là putain les gars ça me fait penser à la forêt de Blair Witch mais tu sais j'ai vu un panneau il y avait marqué quoi tout à l'heure ? non ? la forêt de Blair Witch arrête mais dis pas ça frère vraiment mais dis vraiment pas ça par contre je te jure frère on est passé il y avait marqué la forêt de Blair Witch donc là tu vas te dire qu'on est sur on est en Amérique on a traversé tout le monde la face passion temporel je peux pas savoir où elle nous emmène alors apparemment on est en Blair Witch dans la Blair Witch je sais vraiment pas mais cette aventure on est vraiment pas nette les gars je crois que j'ai trouvé une attends mais attends on va clairement dire ça une issue c'est quoi ce truc frère ? c'est la seule issue tu sais que ça nous mène ? mystère et boule de couille la voiture oh non la voiture on a plus la caisse oh non la voiture mais oui on est où là ? on fait comment ? on appelle un Uber ? on embarque quoi sur l'application Uber Blair Witch ? ils viennent l'Uber Witch à Blair Witch ? moi je parle d'Uber Witch franchement un petit pasta box là sous le coude Benji tombe pour le concon il y a rien de marrant là en fait on est de l'autre côté du continuum à gueule bah pardon tu parles frère tu veux que je chiale ? tu veux que je chiale peut-être ? je chiale ? je chiale sur Youtube putain mais attends mais on va rentrer comment ? elle est où ma 407 là ? mais frère elle est en France on est à Blair Witch mais ça me pèche dans l'Arizona ça me fait chier d'être à Blair Witch là par contre les gars on fait quoi là ? je sais pas c'est quoi la seule solution qu'on a concrètement c'est quoi là en fait ? là faut attendre une voiture faut qu'un mec nous prenne en voiture quoi on fait du stop on fait du stop tiens viens je te film Benji Benji il y a une voiture il y a une voiture ? il y a une voiture frère il y a une voiture frère c'est quoi ça ? Monsieur monsieur on est perdus dans la f... mais qu'est-ce qu'il fait là ? il se défie on fait du vide avec depuis le début j'ai rentré on rentre on va nulle part là vous êtes vraiment JC ? I'm not JC ! I'm the Blair Witch bon les amis fin de vidéo j'espère en tout cas vous avez passé un bon moment tous les deux ? ça va ? non 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 vraiment pas attends laisse moi non 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 si il y a un moment de rigoler la première maison elle était sympa elle était bien stylée avec les grenouilles très chiant très chiant c'est pas aimé les grenouilles c'est les grenouilles c'est les grenouilles et le voyage Blair Witch et tout ça non ? des relents gastriques non pour moi ça m'a fait vomir ça m'a fait vomir de lui dire rien d'agréable j'espère les amis que vous avez passé en tout cas une bonne vidéo la prochaine fois on ira dans la vraie forêt dans la vraie forêt on va vraiment à Blair Witch on va dans la vraie forêt de Blair Witch le petit pouce bleu à 40 000 pouces bleu on part faire un urbex en... en Irlande à 120 000 pouces bleu on va dans Amityville non non c'est bon ça mais arrête de me frapper avec Benshee 120 000 pouces bleu Amityville la maison du diable avec l'actrice Chloe avec l'actrice Chloe qui tu veux quoi le démo de la fin ciao t'as aucune vague